Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, souffrez-vous d'anxiété? Même si vous n'êtes pas de grands amateurs de hockey, vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle de cette semaine. Carrie Price, le gardien de but vedette du Canadien de Montréal, va rater le début de la saison parce qu'il a intégré le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey pour s'occuper de sa santé mentale. Cette annonce a été faite cinq mois après qu'un autre joueur du Canadien, Jonathan Drouin, ait quitté le club juste avant les séries éliminatoires pour soigner des problèmes chroniques d'anxiété et d'insomnie. Plusieurs affirment que le geste de ces deux hommes est très courageux parce qu'ils évoluent dans un contexte de masculinité toxique. Dans ce milieu, les hommes se doivent d'être durs avec eux-mêmes. Les problèmes mentaux sont des signes de faiblesse. La mental toughness, la dureté du mental permet de surmonter toutes les épreuves. En cette Journée mondiale de la santé mentale, nous pouvons nous demander si l'anxiété est le mal de notre siècle. Pourquoi les maladies mentales sont-elles encore taboues? D'où vient cette gêne qui nous empêche d'en parler publiquement? Moi, je souffre d'anxiété généralisée et d'insomnie chronique depuis très longtemps. Et la raison n'est pas parce que je suis stressé dans la vie, que je bois trop de café ou que j'ai des problèmes d'enfance irrésolus. Je suis simplement atteint d'une maladie, comme une autre, pour laquelle je suis médicamenté depuis plus de 20 ans. Et je suis loin d'être le seul. Environ 10 % des adultes sont touchés d'une manière ou d'une autre par l'anxiété. L'an dernier, pendant la pandémie, il est estimé qu'un milliard de comprimés ont été prescrits pour ce mal, pour la province du Québec seulement. Cette maladie est largement répandue, mais dans le discours populaire, on entend toujours que c'est quelque chose qui se résonne, qui se guérit facilement. Et encore une fois, n'allez pas croire que les milieux d'église sont nécessairement meilleurs que les autres. Selon mon expérience, on peut se faire dire qu'on est trop fragile émotivement, que nos pratiques spirituelles sont inadéquates ou que nous manquons de confiance en Dieu. Le texte d'aujourd'hui est un classique pour célébrer le dimanche de l'action de grâce. Cet enseignement de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, se trouve à l'intérieur de son grand discours sur la montagne, durant lequel il présente les bases d'une société nouvelle, une société renouvelée selon les grands principes de Dieu. Essentiellement, il invite ses disciples à ne pas trop s'en faire avec les problèmes du monde. La nourriture et les vêtements semblent être considérés des considérations triviales dans le grand ordre des choses. Regardez les oiseaux qui survivent sans semer, moissonner ou remplir des granges de récolte. Regardez les fleurs qui sont magnifiques sans avoir à travailler, tisser des vêtements ou suivre la mode. Dieu sait ce que nous avons besoin. Dieu prendra soin de nous. À plusieurs reprises, nous nous sommes fait dire qu'en mettant le royaume au centre de notre vie, Dieu allait finir par combler tous nos vrais désirs, nous donner tout ce que nous avons réellement besoin. Nous avons été invités à croire que Dieu peut régler ses menus détails parce que sinon, comment pourrions-nous avoir confiance en Dieu lorsque nous faisons face à de grands défis? Nous avons entendu que notre incapacité à percevoir la présence protectrice de Dieu est due principalement à nos inquiétudes. Nos peurs nous empêchent de pleinement profiter du monde que Dieu a créé. Notre anxiété n'est rien moins qu'un manque de foi en Dieu Tout-Puissant. Ces mots semblent parfois sortir de la bouche d'un vieux hippie fumant du pot dans un trailer à fond d'un champ. On les a entendus mille et une fois. Ces mots sont devenus des clichés qu'on ne remet plus en question. Mais qu'en est-il de ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, l'isolement et la misère quotidienne? Qu'en est-il des victimes de la famine, de génocide ou des changements climatiques? Leurs problèmes, leurs inquiétudes vont-ils disparaître magiquement s'ils ou elles s'abandonnent à Dieu? Encore une fois, est-ce que Dieu est une machine distributrice de récompenses pour ceux et celles qui croient adéquatement? Est-ce que Dieu nous aime vraiment tous et toutes? Est-ce que nos actes manqués, nos mauvaises pensées, nos humeurs débalancées nous coupent de l'abondance promise par Jésus? Peut-être parce que la vie dans ce bas-monde est difficile, nous nous sommes créés une vision d'un Dieu omnipuissant qui veille sur notre bien-être. Peut-être voulons-nous croire que nous possédons un savoir différent et supérieur du reste du monde. Peut-être dans le fond que le message de Jésus est beaucoup plus simple en fait. Les oiseaux ne se demandent pas comment ils vont payer leur hypothèque le mois prochain ou comment d'argent ils doivent accumuler pour leur retraite. Ils cherchent simplement quelque chose à manger tous les jours. Les fleurs ne pensent pas aux commentaires des autres fleurs sur Facebook ou toutes les choses, les rumeurs qu'on peut dire à leur sujet. ils cherchent seulement un peu de soleil et un peu de pluie pour grandir. Nous pouvons tous et toutes nous faire des cheveux blancs ou même les perdre mais ça n'ajoutent pas une seule journée à notre vie. Le plus souvent contrement c'est le contraire. Non, nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons pas contrôler le futur. Nous avons seulement un peu de pouvoir sur le présent. Nous avons seulement un moment présent où nous pouvons agir et nous sommes invités à nous concentrer sur les tâches juste devant nous. Nous sommes appelés à vivre aujourd'hui et laisser le lendemain se soucier de lui-même. La peine qui se présentera chaque jour suffit pour la journée. Se concentrer sur maintenant aide beaucoup lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes perdus. La fête de l'action de grâce est considérée comme le moment privilégié pour remercier Dieu pour toute l'abondance que nous avons reçue. Mais pour ceux et celles qui vivent dans la peur, l'inquiétude et l'anxiété, ce moment de l'année est plus difficile parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent être heureux, qu'ils doivent être reconnaissants à tout prix. C'est pour cette raison que nous sommes invités à nous rappeler que leur condition n'est pas une faiblesse ou un manque de foi. Ces personnes sont souvent à la recherche d'abondance, une abondance de compassion, une abondance d'amour, une abondance d'amitié dans leur vie. Ces personnes recherchent souvent une personne pour les accompagner dans toutes les tâches quotidiennes, tout simplement. Merci d'être là. Encore une fois, j'apprécie votre présence, j'apprécie votre appui toutes les semaines. Que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents en haut, en bas de la capsule. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin qu'on puisse rejoindre un plus grand nombre possible de gens. Prenez soin de vous. Bye! Bye!